Et poursuivons la discussion avec Cédric Dussault, qui est porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Bonsoir, M. Dussault. Bonsoir, M. Hassid. Alors, réaction à ce reportage de notre collègue Anne-Sophie Jobin concernant cette femme qui compte vivre dans son véhicule. Est-ce que c'est un cas isolé, selon vous? Non, pas du tout. On voit ça de plus en plus. Ça fait déjà quelques années qu'on voit de plus en plus de gens qui sont dans cette situation-là, qui n'ont pas d'autre choix de vivre dans leur voiture. Il y a même quelqu'un qui est décédé, je crois, un an ou deux, dans sa voiture après avoir été évincé de son logement. Vous étiez, M. Dussault, présent ce matin lors de cette conférence de presse pour interpeller le gouvernement du Québec et François Legault. Dites-nous, comment la crise du logement a-t-elle un impact sur la santé mentale des Québécois? Bien, c'est vraiment à plusieurs niveaux parce qu'évidemment, une situation de logement qui est difficile, ça va avoir un enjeu, ça va avoir des conséquences majeures sur la santé mentale d'une personne, même quelqu'un qui n'a pas des enjeux de santé mentale au départ. C'est de l'insécurité, c'est de la détresse énormément qu'on observe. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils vont avoir un logement au 1er juillet. Il y a des gens qui sont évincés à répétition, année après année, parce qu'il y a beaucoup d'opérations spéculatives qui font en sorte que c'est très facile d'évincer des locataires. Donc, c'est une situation d'incertitude extrême. Il y a des gens qui vivent dans des situations de logements qui sont à peu près intolérables, mais parce qu'ils n'ont pas d'autres options, ils demeurent dans des conditions qui ont aussi un enjeu, des enjeux qui sont évidemment financiers, matériels, qui sont des enjeux pour leur santé physique, mais qui, de plus en plus, ce qu'on constate, c'est que la santé mentale des locataires se détériore très, très rapidement dans l'ensemble du Québec. Dans le cas de Mme Gagné, elle vient de se séparer, c'est ce qu'elle nous a confié. Donc, elle se retrouve seule à devoir payer un loyer et dans son cas, c'est impossible de le faire seule. Quel est le revenu, en fait, plutôt, quelle est la moyenne actuellement d'un loyer à Montréal? À Montréal, ça dépend de la taille de loyer, mais pour un 4,5, par exemple, à Montréal, quand on cherche un logement, on a dépassé le 1 600 $ l'an dernier. Cette année, il faudrait voir, on devrait, nous, avoir des données assez bientôt sur le loyer moyen pour les logements disponibles. L'an dernier, on a dépassé le 1 600 $ par mois pour un 4,5. Ça, c'est à Montréal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ensemble du Québec, ça grimpe très, très rapidement. On a dépassé, pour l'ensemble du Québec, le 1 500 $ par mois pour un 4,5. Donc, pour ce qui est des plus grands logements, les gens qui ont des familles, par exemple, le niveau de disponibilité, il est à peu près inexistant dans la plupart des régions du Québec. Donc là, à ce moment-là, on parle évidemment d'un coût qui est prohibitif. Mais pour ce qui est d'un 4,5, on a dépassé le 1 600 $ par mois à Montréal et le 1 500 $ par mois dans l'ensemble du Québec. Donc, pratiquement inaccessible pour plusieurs Québécois. Est-ce qu'un contrôle obligatoire des loyers, c'est essentiel selon vous? Évidemment, c'était essentiel il y a déjà longtemps. On aurait pu éviter une explosion des loyers comme on observe actuellement si on l'avait déjà implanté. Ça fait partie de nos revendications. Ça fait partie des revendications qu'on a amenées aujourd'hui. On s'adresse directement au premier ministre du Québec. Un contrôle des loyers, c'est une mesure qui pourrait se prendre rapidement et qui aura un effet certain sur la détresse des ménages locataires. Comme je le disais, les conséquences, évidemment, financières et matérielles sont terribles, mais on est rendu à un stade où est-ce que la plupart des locataires commencent à voir leur santé mentale se détériorer en raison d'une situation de logement qui, dans la plupart des cas, qui devient de plus en plus invivable. La mairesse de Montréal, ce soir, a publié une vidéo sur le réseau social X qui porte sur la crise du logement. Alors, M. Dusson, on regarde un court extrait de cette vidéo et on se reparle. La crise du logement frappe le Québec et Montréal, comme métropole, doit composer avec ses conséquences. Les objectifs que notre administration s'est fixés sont clairs. Loger plus de Montréalaises et de Montréalais de façon convenable et abordable, créer des milieux de vie agréables... Construire plus et plus vite, c'est l'essentiel du message de Mme Plante dans son message publié aujourd'hui. M. Dussault, quelle est la responsabilité, selon vous, de la Ville de Montréal en 30 secondes? Bien, écoutez, construire plus, plus vite, là, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement et c'est dommage qu'on insiste là-dessus. La responsabilité de la Ville de Montréal, par exemple, ça pourrait être d'éviter qu'il y ait des évictions frauduleuses, notamment en étant moins complaisants envers des propriétaires, en donnant pas nécessairement des permis d'éviction très facilement, en mettant à l'amende aussi des propriétaires qui ont des tactiques inacceptables en matière d'éviction de locataires. Je pense notamment aux propriétaires Henri Zavrieff. La Ville de Montréal a cette responsabilité-là, puis si on évitait d'évincer des locataires, on n'aurait pas nécessairement à en construire autant de logements. Construire du logement, c'est long, c'est coûteux. Perdre des logements, puis des logements abordables, ça se fait très facilement, puis les mesures, elles sont beaucoup plus faciles et beaucoup moins coûteuses à prendre. Très bien. Bien, c'est très clair, M. Dussault. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Au plaisir de se reparler. Très bientôt. Merci à vous.